bonsoir chers amis j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à icc kinshasa en face de la cité oasis kin oasis plutôt ou 24 la cité kin oasis on se retrouve le jeudi soir le vendredi soir de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h mais dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h icc kinshasa et vient à soif et vient connecter vient bullant vient fervent et vient déterminer en découdre et je te visitera god bless you on est ensemble ici l'esclave de jésus-christ yvan castel mesdames et messieurs bienvenue vous êtes sur congobes télévision et vous regardez votre émission actubes nous sommes très heureux de vous avoir nombreux à suivre cette émission qui aujourd'hui ne va pas parler de la politique mais on va essayer de parler de l'éducation à travers une jeune entreprise congolaise l'entreprise s'appelle univers office une entreprise mise en place par un jeune entrepreneur congolais au nom de yannick lukogi moukendi et sur ces plateaux on va essayer de décortiquer la mission les objectifs de cette entreprise qu'est ce qu'elle a déjà fait dans quel secteur et l'entreprise évolue voilà donc les questions auxquelles on va tenter de trouver des réponses au de cette émission avec sur ces plateaux madame belani boubanji elle est directrice générale adjointe des univers office bienvenue madame comment allez-vous très bien alors comment expliquez vous aujourd'hui vous êtes jeune la plupart des jeunes comme vous les jeunes dames aussi également préfère courir derrière des grands messieurs pour avoir un peu de soumets vous vous êtes lancé je dirais dans l'entrepreneuriat et vous êtes confortablement installé cette entreprise qu'on appelle univers office c'est quoi la motivation de bosser encore plus dur si je dois répondre vraiment à cette question même si c'est un peu plus complexe je vais commencer par la présentation ce qui concerne la structure univers office c'est un bureau d'admission qui facilite les études à l'étranger même si nous arrivons à assister faire les assistances au site de visa par rapport à certains pays mais la base de la structure c'est l'éducation voilà alors je veux répondre par par une philosophie ou secrète l'a dit bon j'aime bien philosophie parce que c'est une façon aussi de concevoir les choses comme on dit tout homme et philosophe connaît toi toi même en fait lorsqu'on connaît sa valeur on connaît c'est qu'on voit dans la société ou soit c'est qu'on peut le faire on ne sait pas courir ou faire des kits de personnalité voilà voilà donc il faut se connaître viser loin également avoir deux ambitions et se battre pour pour arriver à ce fin voilà très bien alors dites nous en quelques mots depuis quand univers office existe et donc univers office il ya de cela deux ans déjà mais n'empêche nous avons commencé cette offre il ya de cela six ans parce que on travaillait dans l'anonymat bien sûr dans les agences de voyage dans la coordination et tout question pour nous de les aider et tout mais officiellement et tant que univers office le bureau a installé il ya de cela deux ans déjà voilà et dans deux ans qu'avez-vous déjà réalisé je pense qu'ils avaient déjà atteint vos objectifs où vous pensez qu'il faut encore batailler nous continuons à atteindre et je pense bien que nous irons un peu plus loin d'accord parce que si on va parler en termes de réalisation je pense peut-être trop vous allez asserrer les images qui vont parler un peu plus et les demandes devient encore plus complexe parce que univers office dans nos deux ans nous sommes pas seulement à kinshasa nous sommes déjà à l'oubashi nous sommes à l'ik a colisi nous sommes à boma on nous appelle déjà pour goma nous sommes en train de voir comment elle est là-bas pour essayer un peu de faire le dessus du millier pour s'installer au fait on sait pas pour la jeunesse c'est pas pour rien ou soit le partenaire nous font confiance alors parce que là nous travaillons déjà avec plusieurs pays et plusieurs universités également alors au delà des faire voyager les étudiants au delà des booster la jeunesse aller vers les secteurs éducatifs quelles sont les autres missions qu'est univers office c'est dit bon voilà on va essayer de réaliser ça ou tel autre sujet quelles sont d'autres missions les univers office je pense bien que même si nous avons d'autres départements soit nous poursuivons certains objectifs mais la base au fait c'est l'éducation vous savez on dit que l'éducation c'est plus qu'un métier au fait voilà la mission consiste à à faire en fait à aider le jeune soit de personne à découvrir c'est qu'ils ont de plus utile non seulement du plus utile de plus qu'on ne peut pas remplacer voilà alors pour créer une certaine autonomie d'indépendance et puis l'épanouissement dans la jeunesse congolaise c'est la base au fait de la structure même si on doit prôner dans certains trucs ou certains secteurs mais lorsqu'on parle d'univers office on voit l'éducation en fait alors quels sont les critères pour bénéficier des vos services est ce qu'il faut être bourgeois est ce que il faut tomber du ciel bref quels sont les critères pour bénéficier des services des univers office en fait là c'est dans deux volets exactement si je dois parler en termes de bénéfices fait de bénéfices on sait qu'il concerne l'éducation en premier lieu on enregistre soit on oriente ou on recrute plus les jeunes mais il faut être détenteur d'un diplôme soit vous êtes diplômé d'état soit vous êtes gradué ou soit licencié parce que l'extérieur soit à l'étranger on parle de deux cycles le premier cycle pour la licence et les secondes ce qui concerne le master voilà alors alors univers office vous aider les jeunes à aller poursuivre leurs études à l'étranger alors c'est quoi la motivation justement d'envoyer ces jeunes gens à aller étudier à l'étranger alors qu'ici nous avons également des universités réputées que rapprochez-vous concrètement au secteur éducatif congolais pour envoyer comme ça des jeunes en masse au niveau de l'étranger ok une question très pertinente d'ailleurs alors nous avons en fait rien de particulier concernant le système éducatif de notre pays c'est juste que nous ne voulons pas être borné ou soit que la jeunesse soit borné d'accord parce que les études à l'étranger contribue dans plusieurs domaines en fait dans plusieurs services sur la vie de l'homme dans les sens où c'est richement sur le plan intellectuel et humainement en fait parce qu'on découvre une nouvelle civilisation c'est qui est vrai aller voir un coin n'a jamais été facile mais ça donne une certaine autonomie à quelqu'un on est loin de sa famille on est loin de ses habitudes on apprend à être autonome on acquiert une certaine maturité vous voyez un peu alors aussi ils obtiennent soit le pas un diplôme qui seront sera capable ils seront capables de fondre partout ils iront en fait pour n'est pas seulement être outils dans un secteur voilà ils peuvent travailler ailleurs en plus c'est plus bénéfique aussi pour le pays parce que dans la plupart de cas à l'étranger on forme plus des entrepreneurs question que lorsque vous retournez on peut créer des emplois en fait ça va aider aussi d'autres jeunes et tout pourquoi pas investir et aller plus loin voilà on apprend une nouvelle langue on ramène de nouvelles choses il y a une nouvelle en fait de plusieurs méthodes nouvelles méthodes d'apprentissage et tout donc c'est très bénéfique très bien alors il faut ici rappeler que les études au niveau de l'étranger coûte énormément cher alors comment se passe la prise en charge des étudiants qui est univers office où il est certes vrai que vous collaborez avec les parents des étudiants mais la prise en charge comment ça se passe parce que ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour envoyer son enfant à l'étudiant à l'étranger comment ça se passe est-ce que univers office peut-il de temps en temps à prêter main forte à une famille qui est qui connaît des soucis financiers je dois revenir en ce qui concerne l'éducation qui est comme signification conduire orienté guider également tel est notre objectif et notre mission en fait et ce n'est pas pour rien que nous avons eu de contrat pareil même s'il ya les autres parents qui sont à mesure d'arriver à ses fins concernant les études de leurs enfants et tout et mais il ya les offres que nous reviennent par rapport à certains contrats que nous possédons parce que nous déjà nous avons le patinarié avec les universités de la chypre nous travaillons avec les états unis pour la chypre nous avons plusieurs universités entre autres ça et princess university on a raf dantas on a gaillou on a plusieurs universités il ya si aïu yann urs et aux états unis on retrouve ardent simons s'y trouve à la comté de taylor voilà au texas au canada on retrouve l'université de mocton ok qui est la plus grande université de la langue française et tout et nous sommes en ukraine à odessa la vie d'odessa l'université d'odessa également on est en tunisie avec l'université méditerranéenne alors qu'est ce qui se passe avec nos partenaires bien les offres qui viennent en fait soit deux fois de redéjar en étant partenaire on a la possibilité d'avoir une réduction pour un étudiant voilà ça c'est automatique mais on sait qu'ils concernent d'être en termes de bourse et autres il ya les offres comme ça qu'ils viennent au fait alors lorsque ça nous parvient là on peut pas donner aussi à tout le monde on doit donner aux étudiants soit aux jeunes qui en méritent c'est pourquoi deux fois on passe par un concours soit par un test de niveau en fait évaluer les niveaux de chacun avant que les étudiants puissent en bénéficier c'est univers office qui organisent les tests de niveau on organise ça parce que nous possédons ces offres là vous voyez on peut pas soit vendre ou soit donner ça à n'importe qui donc c'est pourquoi on organise dans ces tests la question de pallier les niveaux lorsqu'on octroie on sait que on a envoyé une personne ou quelqu'un qui va la peine est-ce que dans l'organisation de ces tests il n'y a pas les favoritisme qui entrent en jeu parce que nous sommes en RDC précisément à Kichata nous savons comment les choses se passent vous allez voir quelqu'un qui est américain mais on les met des côtés parce que j'ai un petit ou un petit frère ou une petite soeur que j'estime qu'il doit à tout prix voyager est-ce que les favoritisme n'entraient pas en jeu dans l'organisation des tests au niveau des univers office non ça ne peut pas entrer dans la mesure où nous travaillons plus dans la transparence donc lorsqu'il s'agit de tests de niveau après ces tests là on appelle tout le monde un même si c'est pas tout le monde qui est qui est d'accord mais nous ne pouvons pas aussi nous pouvons toujours travailler dans les bonnes conditions soit mettre tout le monde à l'aise réussite ou pas réussite on appelle tout le monde on veut pas créer des endombre dans la tête de gens on vous montre votre papier au fait il ya même des cris de réponse qui se met à côté question de voir si réellement j'ai échoué aussi réellement j'ai réussi au fait vous voyez donc nous travaillons dans la transparence question de maintenant mais c'est du vrai parce qu'on rencontre une histoire comme ça parce qu'il ya plusieurs étudiants soit participants qui ne met pas ça vraiment à coeur au fait ils se disent bon allons tenter notre chance mais advient que pourra mais lorsqu'ils arrivent sur le lieu ils font ce qu'ils vont à visant à faire et au moment où on doit appeler maintenant ils retrouvent d'autres réalités non mais il fallait que je me donne en fait donc on est d'abord créé la confiance en soi d'accord c'est connaître au fait c'est ce qui est plus mieux et s'il s'avère qu'on avait plus besoin de favoriser qui que ce soit on n'est pas aussi organiser ça on peut vendre parce qu'il y a les gens qui ont demande question est ce que je peux avoir une bourse totale chez vous c'est à combien tout ça on pourrait se faire de l'argent avec alors on ne voit pas pourquoi on doit favoriser qui qu'elle ce soit alors est ce que tous les candidats qui viennent vers univers office ont les mêmes chances d'obtenir des bourses et de voyager dans des conditions je dirais égal où il ya d'autres critères ou d'autres conditions que vous vous exigez en fait hormis le frais pour la fiche et à rien voilà il ya rien vous pouvez jeter un coup d'oeuf sur notre page facebook univers service art des congaux voilà il ya déjà une édition je voudrais faire passer déjà le message un test de niveau qui est prévu c'est 28 novembre les enregistrements étaient déjà en cours je pense très bientôt nous allons clôturer voilà j'étais un coup d'oeuf si faut voir la fiche et tout ce qui concerne passer au bureau surtout nous sommes vers la gare centrale juste à côté de l'agent sophie comme vous entrez juste sur la petite avenue lui-même juste à côté de la couleur grise on a mentionné hérothèque je peux donner déjà le numéro de téléphone allez-y allez-y vous pouvez nous contacter sur le 0 4 29 24 0 66 64 0 4 29 24 0 66 64 le même numéro pour rappel et soit pour au tap également alors je vais pas parler en termes de chance au fait c'est le mérite voilà l'étudiant doit mériter donc je ne peux pas dire que non vous avez la chance et tout ça et tout non 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 vous devez mériter au fait oui l'avenir la genèse c'est l'avenir de demain comme on le dit très souvent nous sommes le pièce de rechange de demain voyez alors une personne bien éduquée une personne très bien instruite c'est la seule personne qui a une arme forte pour l'avenir au fait parce que le fait l'inscription c'est juste on transmet les connaissances utiles pour le génération future alors une personne qui remplit vos conditions notamment elle détient son diplôme d'état ou de graduat ou de licence mais elle n'a pas assez de moyens pour bénéficier de vos services qu'est ce que cette personne doit faire c'est pourquoi on appelle déjà pour passer le test de niveau parce qu'en passant par le test de niveau non seulement pour certains pays ou soit avec les autres partenaires vous bénéficiez de bourse parce que les autres où on ne recourt pas dans le bourse mais dans une grande réduction par rapport aux frais académiques mais il ya un pourcentage demandé d'accord si vous atteignez ces pourcentages là et que vous n'avez pas de moyens le bureau prend en charge vos démarches il ya une inscription gratuite et le bureau prend en charge vos démarches très bien alors madame belani boubanji voilà nous avons appris il ya quelques mois les décès de manière brutale et sauvage d'un compatriote congolais qui était parti pour suivre ses études je crois en inde et de temps en temps nous avons nous recevons des nouvelles paris alors quelles sont les mesures sécuritaires qu'univers office garantie aux parents qui décident d'envoyer leurs enfants pour suivre leurs études à l'étranger sur les plans sécuritaire ses parents auxquels garantie ok lorsqu'on nous ramène un contrat ou soit on sollicite un contrat avec un partenaire soit c'est les chefs que soit un groupe qui doit descendre sur les lieux voire en ce qui concerne la sécurité non seulement ça le racisme et tout ce qui vient avec voilà alors si en termes de recrutement aussi on ne peut pas aussi recruter n'importe qui je veux pas aller en ce qui concerne qu'est ce qu'il avait fait et tout c'est quelque chose des déplorables ce n'est pas quelque chose à louer et ça fait très mal alors concernant la sécurité nous on s'arrête pas seulement en recrutement de jeunes au fait ok nous avons pris votre admission ok on est d'accord avec le programme ok l'université vous a accepté ok vous avez votre visa on vous accompagne et puis on s'arrête là non les orientations c'est poursuivre en fait on doit s'assurer que l'étudiant est bien logé on doit s'assurer que l'étudiant est entre les bonnes mains on reste plus souvent en contact avec eux vous voyez peut-être c'est maintenant qu'on commence à être plus sur le média et tout parfois on fait pas vraiment d'efforts puisque ce sont les mêmes familles où le service a été très bien rendu nous ramène encore de gens en fait des fois on fait pas vraiment beaucoup d'efforts pour atteindre à nos objectifs au fait parce que on a une autre façon de voir des choses au fait lorsqu'on aspire dans ce qu'on oriente ou soit en guide on doit poursuivre au fait faire le suivi en ce qui concerne voilà est-ce que l'univers office a déjà enregistré des cas des décès au niveau de ses étudiants qui l'avaient envoyé au niveau de l'étranger vous êtes encore épargné jusque là épargné puis on arrive en fait si bien bon la mort c'est ça un fait naturel la mort de manière brutale non 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 ça n'a jamais arrivé ou l'effet des racismes ou des xénophobie non jamais jamais vous avez de la chance alors on va parler en termes de la chance parce qu'on est aussi plus exigeant voilà en ce qui concerne ces patinaires là voilà très bien alors nous tendons vers la fin de l'émission est-ce que univers office bénéficie du soutien de notre gouvernement malheureusement non ce n'est pas quand même facile de mettre en place un bureau aussi joli comme celui-ci malheureusement non on est trop jeune on se bat ok alors malheureusement non en fait à la salle de poids s'il s'avère que veulent mettre la main dans la pâte on ne peut pas en refuser mais non on est une structure privée parce que là on ne sait pas pas de tortilles à part des tortues voilà et nous savons très bien que nous allons arriver à nos fins très bien alors dernière question quelles sont les difficultés qui vous rencontrez dans l'exercice quotidien de votre travail ok en termes de difficultés je dois plus parler on sait qui concerne les orientations parce que deux fois on retrouve soit on a on retrouve au bureau des jeunes qui ne savent pas pourquoi ils sont là je vais voyager ok vous voulez voyager vous voulez aller où ahma vous avez quoi en fait donc il a un objectif il ne connaît rien tout ce qu'il veut se voyager en fait je me dis c'est un grand travail au fait parce que d'habitude je procède comme socrate excusez moi non allez-y allez-y sentez-vous à l'aise voilà qui était en face à des interlocuteurs qui posaient plus des questions utilisées de méthodes celui de l'ironie de la maïétique alors dans l'ironie où il posait des questions jusqu'à ce que la personne arrive à comment on dit à coucher au fait c'est ça la méthode de la maïétique c'est qu'il ya à l'intérieur au fait bon c'est à peu près comme ça qu'on procède si on voit quelqu'un qui n'a pas d'orientation qui ne sait quoi faire de ses vies on sait au moins poser quelques questions arriver à le faire comprendre quelque chose jusqu'à ce qu'ils se découvrent lui même en fait c'est un travail très scientifique et qui demande aussi beaucoup d'efforts et tout mais bon j'aime bien j'aime bien faire ça voilà un autre de cela c'est par rapport peut-être aux autres agences et pour la face on a escroqué ceci c'est très difficile ça vous arrive également décalé non non c'est difficile de faire confiance vous allez voir que non vous recevez un parent au bureau soit il n'est pas en fait il vous fait quand même confiance mais avec de tâtonnement en fait il demande de preuves c'est naturel en contact avec les étudiants que vous avez deux gens vous voyez on veut pas peut-être à le fond des organes et tout donc ce sont des choses qu'on doit vraiment pallier à ça mais bon vu que nous nous sommes dans l'excellence et on arrive à bien gérer cela très bien une toute dernière question pour boucler l'émission les étudiants ou les jeunes que vous envoyez à l'étranger est ce qu'ils viennent vers vous avec la bénédiction de leurs parents ou vous avez quand même connu aussi des cas où les enfants étaient venus sur base de leurs propres désirs la plupart de cas sur base de leurs propres désirs c'est plus bon oui oui dans tous les cas dans tous les décats en tout cas dans tous les décats et il ya des éloges on sait qu'on concerne mais on connaît plus de problèmes bon là c'est de nouveau pas vraiment eux mais c'est nous en fait par rapport au bâténariat que nous avons vous allez voir que nous pt 30 et déjà que nous envoyer que nous envoyons quelqu'un pour aller étudier mais soit la personne bas c'est juste pour faire autre chose soit immigré ailleurs soit fuir et tout et surtout pour la chypre voilà c'est tout pour la chypre nous envoyons plus en chypre du nord ok mais les gens ont toujours tendance à fuir vers le sud d'abord voilà et je lance déjà appel parce que au lieu de faire ça nous avons eu à voir un contrat au sud également et tant mieux de dire la vérité on sait comment vous orienter c'est vraiment un grand problème aussi et vous pouvez passer au bureau c'est avec un prix très réduit pour arriver en chypre du sud d'ailleurs d'accord en fait il ya l'offre déjà mais même si on n'a pas encore mis ça sur la page facebook mais il ya les gens qui s'enregistrent déjà pour la session ce qui concerne le mois de janvier déjà voilà alors comme j'avais dit au début on fait pas beaucoup de force en fait parce que dans une même famille on peut faire voyager dix avant étudiants pourquoi ils reviennent parce qu'ils étaient satisfaits alors rapidement rapidement comment faites vous lorsque un étudiant échappe à votre contrôle vous avez évoqué ici des cas où un étudiant qui a été envoyé en chypre du nord mais s'y retrouve au niveau de la situation familiale dans le cas ce qui est vrai le plus important pour nous faire un bon travail arriver au fin de la demande de la famille soit de l'étudiant le reste on peut pas commencer aussi à assurer l'étudiant en fait non on doit s'est rassuré que vous êtes bien en fait mais si ça veut que vous échappez belle il ya aussi les familles qui se servent de votre canal bien sûr pour changer la destination de leurs enfants une fois arrivé sur place bien sûr c'est pourquoi on demande plus que vous puissiez dire la vérité parce que au lieu de chaper belle on peut vous orienter directement là où vous êtes par rapport à par exemple schengen au fait la plupart de cas qui descendent en chypre du sud c'est pour aller en france faire des correspondances et tout ce qui vient avec mais on sait vous orienter pour aller tout droit au but dans votre objectif n'empêche le sud aussi et bien pour les autres personnes parce que il ya une sorte de il ya une sorte de prise en charge de l'autre côté n'empêche voilà c'est pourquoi on fait d'ailleurs appel pour l'offre là c'est qu'ils veulent descendre de notre côté depuis de passer au bureau voilà très bien on a terminé l'émission madame belani boubanji alors vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous adressez-vous au public en français ou en lingala ça dépend de ce que vous allez dire mais moi je préfère que vous vous adressez au public d'abord en français et puis vous allez vous résumer en lingala pour une meilleure audition et si possible même à dire qu'il ou pas allez-y je fais plus appel aux parents voilà l'éducation c'est la base l'éducation c'est la vie tout entière éducation c'est la personne elle même pas là j'ai toujours aimé ses traces il faut appréhender l'avenir avec un nouveau regard il faut viser loin viser toujours l'excellence et la vie c'est une sécession de choix au fait alors lorsqu'on opère un choix il faut une détermination et une volonté au fait voilà alors si vous voulez bénéficier dans nos services une seule adresse nous sommes vers la gare centrale juste à côté de l'agence oficom l'immeuble juste à côté soit le bâtiment juste à côté de la couleur grise on a mentionné erotech je peux reprendre ce qui concerne notre numéro de téléphone c'est les 0 89 0 66 0 89 pardon 24 0 66 66 66 66 66 c'est le même numéro comme pour appel ou soit pour en ce qui concerne le whatsapp alors ban de konabizou ya kinshasa naso sal apel ponabatu oyo balingaka kou kende kota n'ambo kaya mou païa alors ponabatu oyo basana makoki tout comme ponabatu oyo basana makoki te baho za plus on a makoki te naso sal apel ponab an édition en ce qui concerne le test de niveau beaucoup nicoleka ponako salab enregistré monabino test est déjà prévu bon à le 28 novembre et oyo et dans l'europé il n'y a pas grand chose hein il s'est juste aux quatre matières à préparer le mathématique le français l'anglais ainsi que la culture générale alors ça quelque chose qui va se passer dans deux heures seulement au fait c'est juste pour évaluer les niveaux de chacun donc il n'y a rien de spécial ou avoir peur parce qu'il ya deux questions est ce que cause à la orale est ce que c'est à choix métier pour ça sont la peur au fait il faut avoir confiance en soi et surtout à connaître c'est que l'on peut réellement alors il ya pas offre à ebay les annaburaux des jeunes et l'amandé kikoloba on sait qu'ils concernent la chypre du sud parce que d'habitude on l'envoie en chypre du nord mais on a compris qu'il ya plusieurs personnes qui veulent aller au sud au fait alors à moi cher je peux pas me permettre de donner le chiffre ici ok alors ça va vous pousser à connaître là où nous sommes ok alors appeler les euros 89 24 0 66 64 0 89 24 0 66 64 merci beaucoup madame belany boubanji merci de votre disponibilité vous allez au passage me saluer les jeunes directeurs général yannick l'oukouji merci beaucoup très bien ça n'est fini pour cet entretien spécial mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons merci vous avez suivi les messages de la dga belany boubanji qui a parlé des univers office vous avez vous vous êtes mis cette fois ci au bain des ce que fait exactement cette entreprise alors j'ose croire que vous n'allez pas hésiter à contacter madame belany bien sûr pour parler boulot et non pour parler autre chose à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir bonsoir cher abhi j'espère que vous allez bien je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à icc kinshasa en face de la cité oasis kine oasis plutôt 24 la cité kine oasis on se retrouve le jeudi soir le vendredi soir de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h mais dieu m'a dit qu'en deux jours il est capable d'enfoncer ton destin je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole mais viens donc jeudi le vendredi 17h à 20h ici c'est kinshasa et vient assoiffé vient connecter vient buillant vient fervent et vient déterminer en découdre et je te visite god bless you on est ensemble ici l'esclave de jésus-christ evan castel tris